L'utilisation, on va dire, de la partie fourragère de l'arbre, il est utilisé, on va dire, naturellement, mais les vaches vont simplement aller chercher un petit peu de complément. L'utilisation, proprement dit, on n'est pas dans une zone où on a des pertes importantes de production, on va dire, sur les périodes d'été, on a pas mal de surface, on a aussi des terrains très diverses. Après, on peut, là, on a en présence sur l'exploitation des poiriers à bois, où là, les fruits, on va dire, sont bien consommés par les animaux, mais en termes de quantité, c'est assez difficile à juger. Sur les fruits, les poires, vous avez des... Parce que des fois, on entend que les vaches, elles peuvent s'étouffer, ou alors que ce serait, peut-être, si elles en mangeaient trop, ça pourrait être acidose. On peut aller jusqu'à l'alcoolémie chronique sur certaines sortes d'animaux en quantité. Après, la poire, on peut toujours avoir un risque sur un étranglement. On n'a jamais eu le cas. Après, nous, on a quand même pas mal de vergers, de pommiers en haut de tige aussi, en pré-vergers. C'est des choses qui peuvent arriver, mais qui peuvent arriver aussi avec d'autres produits. On n'a jamais eu le souci. Après, on évite, après les coups de tempête ou des coups de vent, quand il y a trop de fruits à terre, d'incorporer les animaux. À la rigueur, on peut vite fait aller les ramasser, et puis éviter qu'il y ait, on va dire, un excès. Ça remonte, ça remonte des années 50-60. Des vaches revenues des prés, complètement saoules, a raté les portes d'entrée. Une vache, c'est une cuve de fermentation. Donc, un petit excès de pommes. Sur l'aspect, on va dire, fourragé, ce n'était pas le but. Pour l'instant, on n'en a jamais eu besoin à ce niveau-là. De toute façon, les arbres n'ont pas été conditionnés pour faire ça. Donc, dans ce fait-là, ils ne sont pas utilisés pour voir. Donc, on va voir. Donc, on va voir. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021